Son Excellence Emmanuel Macron, Président de la République Française. Excellence, c'est la jeunesse consciente africaine qui vous parle. Vous avez été élu par les Français pour les protéger contre tous les aléas de ce monde. Non, jeunesse africaine et surtout francophone, à mon nom propre, vous dit que la source de malheur des pays africains, francophones, est la France. Ce qui arrive aujourd'hui au Tougoulet est votre signature. Depuis le général de Gaulle, Valéry Lissard d'Estaing, passant par Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et aujourd'hui vous, votre pays n'a cessé de piller nos richesses que le Seigneur nous a dotés. Vous avez installé un fiche diable, j'ai des morts, pour nous mater, pour nous affamer, pour nous réduire à la mendicité au profit de vos concitoyens. Nous, jeunesse africaine, sommes conscients. Voilà pourquoi, au Togo, nous disons non à cette servitude, non à cette misère dans laquelle croupissent les Togolais. Tout le monde entier connaît ce que vous avez fait et continuez de faire. Les coups d'État sont perpétrés contre les chefs d'État africains qui veulent changer le quotidien de leur peuple. Le premier était celui de mon président, père de l'indépendance, Sylvanis Olympio. Vous nous avez imposé un abruti d'il y a des mains, car vous n'aimez pas ceux qui sont intelligents. Du coup, toutes nos richesses étaient encore aujourd'hui pillées par vous, les Français. Raison pour laquelle vous nous avez encore imposé le fils du diable qui poursuit aujourd'hui 5 sur 5 le boulot de son père. Vous avez transformé mon pays, le Togo, comme les puissances de tous les coups d'État en Afrique. Le malheur des peuples africains passe par le Togo. Voilà pourquoi, nous, générations conscientes, disons non à cette pratique satanique. Excellences, que vous vouliez ou non, nous allons nous débarrasser de vous, de toutes vos ramifications d'asservissement, comme le franc CFA et la langue française. Permettez-moi de vous dire que nous, Togolais, n'allons plus continuer à être vos esclaves. Nous allons nous associer au Ghana pour utiliser le Sidi et parler l'anglais. Le français est une langue de diable. Vous, volez le pétrole sur la mer togolaise. Pourtant, on nous dit que le Togo n'a pas de pétrole. Bolloré, quitte déjà mon pays avant que mon pays ne te quitte. Toi qui aides les chiens de Nyasingbe à mater, à tuer le peuple togolais. Est-ce qu'en France, dans une manifestation pacifique, les policiers ont le droit de ôter la vie d'un Français ? Les Togolais sont-ils des bêtes sauvages ? Excellences, je vais vous rappeler de votre histoire, qui est aussi la nôtre, nous, africains. Lorsque les Portugais ont commencé l'esclavage, vous vous êtes également jetés là-dedans. Vous vous êtes jetés avec les Anglais. Mais les Portugais ont vite compris que c'était une humaine, cette pratique. Ils ont arrêté, et les Anglais ensuite. Mais la France a traîné, ne voulant pas abolir ce commerce honteux. Vous étiez les derniers. Ensuite, la colonisation. Vous étiez encore les derniers à donner l'indépendance à vos colonies, dans le sang des Africains. Souvenez-vous de la guerre d'Algérie, d'Indochine, du Cameroun. Vous avez énormément versé le sang des Africains. Mais cette indépendance que l'Afrique a obtenue auprès de son sang n'est qu'un discours. C'est aujourd'hui et maintenant que nous s'arrachons de notre indépendance totale. Moi, d'une fille du Togo, j'ai dit que la défaite de l'Allemagne à la Deuxième Guerre mondiale était la défaite de ma très chère patrie du Togo. C'était le point de départ de notre rencontre avec les diables français. Oui, vous avez précipité vos chiens sur le peuple togolais. Vos chefs d'État qui sont déjà partis, Général de Vigole, Destin, Mitterrand, vous attendent dans l'enfer. Ils vous attendent dans l'enfer. Souvenez-vous de la phrase de Chirac à la mort de Yassine Béyadéma, le grand tiers. Il disait, la France a perdu un ami. Oui, parce qu'il puyait son peuple. Il a fermé son peuple à votre profit. C'est ça, la France. Nous n'allons plus continuer à être vos esclaves. Nous n'allons plus continuer à mourir de faim en pillant nos richesses pour vous nourrir chez vous. Vous savez quelles sont vos ressources que vous disposez. Si ce n'est pas le lait et le sucre, vous n'avez rien. Vous ne vivez que grâce aux Africains, grâce aux richesses africaines que vous piez. Excellences, Excellences, Président de la République française, moi je vous dis, l'Afrique francophone tout entière, les Togos en particulier, leur jeunesse, sont en train de lutter. Nous allons vaincre. Nous allons nous débarrasser de vous, de votre méchanceté. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci de votre attention. Merci. Merci. C'est parti !